Il nous vient de France, 1m70, 61,6 kilos, 3 victoires, 2 défaites en professionnel, Thubaut Marino ! Et son adversaire, dans le coin rouge, il nous vient du Cap Vert, 1m70, 61,6 kilos, 7 victoires, 7 défaites en professionnel, Hélder Fernandes ! On est parti pour cette rencontre chez les Bantamweight, les Bantamweight les moins de 61 kilos. Le combat qui commence, Hélder qui prend le centre de l'octogone. Marino qui refuse de lui céder ce centre. Et là, on a une rencontre gaucher-droitier, Hélder qui est gaucher et Marino en droitier. Très bon timing, Body Lock et ça vole ! Ça s'envole et maintenant on va voir les... Alors il prend la demi-garde, il sécurise une position au sol. Grosse position pour pouvoir frapper. Oh là là, superbe la frappe ! Attention au remercement ! Pour l'instant on est sur une domination. Il retourne dos à la cage. Alors regardez la ceinture, il contrôle les hanches, contrôle la main. Grosse, grosse, grosse pression. Énorme pression. Marino qui arrive à se retrouver contre le grillage, qui ne subit pas une top position. Et là, il contrôle bien les hanches. Il contrôle bien les hanches et puis il ne fait plus voir les coups. Et Mathieu Nicourt qui est dans le corner de Hélder qui lui demande de gérer l'énergie. De gérer au niveau des accélérations, de ne pas tout cramer tout de suite. Thibaut Marino qui tente de se relever, il va falloir faire un gros squat mais il a sa jambe qui doit sortir d'ici. Et heureusement, Marino contrôle la main pour éviter quelques dégâts. Et tout de suite. Il vient chercher... Il l'empêche de se relever tout simplement. C'est ça, il va chercher la jambe qui permet justement à Marino de se relever. Cette jambe droite. C'est un bon travail de sape qu'il est en train de faire Hélder. Attention à la menotte. Ouais, il a une belle menotte. Attention à la menotte. Il va falloir qu'il sorte tout de suite son bras là parce que sinon ça va être très compliqué. C'est ça. Thibaut qui refuse de donner le dos. Il refuse de donner le dos mais on n'est quand même pas loin là. On n'est pas loin. On n'est pas loin, d'autant plus que là Hélder il a passé un crochet avec sa jambe gauche. Toujours une position extrêmement dominante. Alors ça manque peut-être un peu de frappe. On risque de les relever au bout d'un moment s'il n'y a pas plus d'activité. On rappelle que les dégâts occasionnés sont importants en MMA. C'est ça. On n'est pas dans un sport de préhension. On est dans un sport tridimensionnel voire quadridimensionnel on pourrait presque dire ça. C'est ça on a l'impression qu'Halder il cherche le finish. Il cherche le finish. Il faut faire attention à pas. Les frappes sont lourdes et regardez il essaie de placer sa main et ça part sur un étremblement. C'est bien fait. Mais il y a une défense la défense de Marino. Une belle défense de la part de Marino il faut faire attention. Mais là c'est bien placé j'ai l'impression. Non c'est bon. Il semble avoir de l'air pour respirer mais il va y laisser pas mal d'énergie dans ce premier round. Il ne reste qu'une minute trente et il va falloir survivre maintenant. On va pas très bien là ce qui se passe d'ici. J'ai l'impression qu'il lui reste un peu d'air. Marino qui contrôle au moins un poignet. Ça empêche Halder de l'étrangler correctement mais là je pense que c'est la fin malheureusement. C'est compliqué, c'est compliqué. Le souffle est court pour Marino. Il résiste Marino. Waouh. Non là je pense que c'est incroyable le travail de Marino. Franchement il a une vraie endurance mentale et physique. C'est dingue. Moi je lui conseillerais peut-être de... Le genou. Et ça a tapé. Ça a tapé. C'était trop. Waouh. Ça a tapé. C'est allé vite. Il renoue avec la victoire Halder Fernandez. Quel finish. Waouh. 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 On l'a vu avec ses positions. C'était des positions très très fortes qu'il avait. Il a été patient. Il a été patient. Il a été patient et à la fin il a eu ce qu'il voulait. Un finish à la fin, à la toute fin de ce premier round. Et juste avant l'interview de LDR par Lucie Bertho, la décision des juges sans aucune surprise. Après 4 minutes 06 secondes dans le premier round, victoire par soumission au coin rouge, HALDER Fernandez ! Hélder, félicitations. Tu renoue avec la victoire ce soir. Tu en avais besoin moralement de celle-ci. Ça fait du bien. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venu là. C'est la première à Poitiers. Merci à l'organisation. Merci patron. Merci tous les gens qui ont œuvré pour ma préparation. Je me suis bien préparé. J'ai eu une longue préparation, donc ça m'a fait du bien. Et cette victoire, ça fait très... Vous ne savez pas comment ça peut faire du bien à un combattant qui a perdu son dernier combat bêtement sur une précipitation. Donc du coup, ça me fait du bien. Comme vous avez pu voir, j'étais tranquille. Donc j'aurais pu enchaîner les deux autres rounds suivants. Alors, ce que le public ignore, c'est que vous deux, vous vous connaissiez. Vous étiez enceint partenaire d'entraînement. Est-ce que c'est difficile d'aller combattre un ancien partenaire, ami peut-être ? Après, on est resté plutôt amis sur les réseaux. Je ne le connaissais pas, pas plus que ça. Il est venu, je crois, en 2018 dans un club où je m'entraînais. On a tourné ensemble, mais rien de plus. Donc du coup, ça ne m'a pas mis un frein à accepter le combat. Comme ça faisait très longtemps, on ne s'était pas vus. Donc voilà, c'est notre métier. On travaille pour ça et bien évidemment, à un moment donné, on va être amené à combattre des amis, malheureusement, des partenaires d'entraînement. Donc voilà, c'est notre métier. Alors aujourd'hui, on t'a vu aller chercher le clinch beaucoup. Tu as beaucoup travaillé en cage control, beaucoup au sol aussi, en grand end pound. C'était le game plan ou pas ? En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'ils rentrent forcément en boxe. Je m'attendais qu'ils descendent dans les jambes. Donc, il y a beaucoup de gens de clubs, ils pensent que je ne savais pas boxer. Mais les gars, je vous dis, quand je touche, ça fait très mal. Vous pouvez dire à mes partenaires d'entraînement. À ma prépa, j'ai mis tellement de gens KO, sans le vouloir. Mais maintenant, je passe le message à l'Académie des Bantamweight Hexagone. Faites attention les gars, il ne faut pas que je vous touche. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Où est-ce que tu aimerais combattre ? Quel Hexagone ? Dans quelle ville ? Qui ? Est-ce que tu as déjà une idée ou pas ? C'est quoi cette question ? Regarde. Je pense qu'il peut y répondre. J'ai envie de le faire à Dubaï. J'ai combattu dans une autre organisation à Abu Dhabi. Et les Émirats français, franchement, c'est bien. On est bien accueillis. Donc, je pense que Hexagone, ils ont toutes les cartes en main pour faire des... Vous avez pu le voir ce soir. Regardez, on est où ? Donc, c'est une putain de grande organisation, excuse-moi pour le terme, qui a du potentiel. Donc, pour moi, c'est un honneur de combattre chez eux. Eh bien, écoute, on va te revoir très prochainement. Merci beaucoup, LDR, et félicitations. Applaudissements 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 Applaudissements